Un après-midi à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu'il y a par là, c'est unique ça, vous comprenez ? C'est unique ! C'est ce que j'essaye de faire sentir. C'est unique dans l'histoire de la littérature. Une poésie en prose, c'est unique. Tout en numéro, Fabrice Lucchini, acteur et lecteur du génial et sulfureux Louis-Ferdinand Céline nous a accueillis au Théâtre Antoine à Paris, où il joue en ce moment et l'acteur, fidèle à son goût de la performance, nous a joué plus d'un tour pour nous dire tout son amour pour Céline, qu'il lit maintenant depuis 28 ans. Dites-moi docteur, pendant qu'on est là, vous pourriez pas lui faire un sirop pour l'empêcher de se toucher ? Je l'ai suivi jusque dans sa loge pour prescrire un sirop anti-vis pour le monde bébé. J'étais trop complaisant avec tout le monde et je le savais bien. J'ai fait beaucoup de spectacles, sur Céline j'en ai fait deux, l'arrivée à New York pour une surprise sans futune. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même, mais chez nous, n'est-ce pas ? Elles sont couchées, les villes. Et là, je suis content parce que vous avez cru que je vous parlais, alors que c'était du Céline. Mais ça, c'est rare de pouvoir trouver cette fluidité. Quand moi, je joue à la Cité Montparnasse, l'arrivée à New York, je dis des phrases qui ne sont pas dans le manuscrit, qui sont presque dans le manuscrit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le manuscrit et la dernière chose qui est le livre ? Ce que je dis, moi, le soir au théâtre. La question, c'était quoi ? La question, c'était... La question, je ne m'en souviens plus. Mais il n'en demeure pas moins que Luc Inis est imposé après Michel Simon et Pierre Brasseur comme un grand lecteur de Voyages au bout de la nuit. Nous lui avons donc demandé de nous dire tout sur sa passion et ses aventures avec le texte de Céline. Dans le Voyage au bout de la nuit, on sent, il invente un nouveau caractère. La passivité, l'inefficacité, l'anti-héros. Partout où il arrive, il ne résout rien. Face à un avortement, il ne résout pas. Face à des parents qui frappent un môme, il ne résout pas. Il ne résout rien, il est l'anti-héros. Il est le début de la détestation, c'est la haine de quelque chose. C'est intéressant quand même, cette idée anti-moderne. C'est un tout-bib qui ne résout rien. Pour Céline, La Fontaine, c'est le sommet inatteignable. C'est le génie de la langue française. Et le point commun qu'ils peuvent avoir, c'est l'ambition de la restitution de l'émotion du langage parlé. J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre pot sur la table, vous n'avez rien. Alors bien sûr, Céline est géniale. C'est probablement le plus grand styliste du XXe siècle, mais aussi l'auteur de textes antisémites. Interdit de publication en France, mais faut-il, pour le comprendre, s'intéresser à ces textes de Fabrice Lucchini. Ce n'est pas le personnage qui m'inspire. Moi, c'est l'effort littéraire. L'antisémitiste de Céline, il ne me serait jamais venu à l'esprit de m'occuper de sa période où il a été traversé par cette folie. L'effort littéraire du voyage au bout de la nuit justifie un acteur de se confronter à ce qu'est cette langue, comment la résoudre, toutes les difficultés. Si on voulait jouer un écrivain singulier, original et assez génial, et en plus servir un être humain admirable, remarquable et du bon côté, ce n'est pas Céline qu'il faut choisir.